Hello les légendes, fraîchement rentré de la MTC, avant de vous diffuser les derniers matchs et quelques interviews, à vous relayer une avec Francis Gasquet, le papa de Richard, un moment délicieux. Gilles Moreton, une légende qui participe au tournoi depuis 34 ans, qui nous donne quelques pépites. Et enfin, la figure emblématique, Christophe Le Sage, le directeur, qui nous donne les mots pour conclure. Mettez d'ores et déjà un like à cette vidéo et un commentaire, ça nous aide comme jamais. Bonne découverté, bonne écoute à tous. Salut Francis. Maxime. Enchanté. Je vais jouer mon deuxième tour de la MTC à 5-6. Je crois que tu étais directeur. Directeur pendant 5 ans, je me suis occupé du club. Ça s'appelait l'Annestie à l'époque. Ça m'avait été coca, je crois, juste avant. Oui, oui, oui. Premières années. Et c'était vraiment une charge très dure, parce qu'il y avait énormément de monde. J'étais en rapport avec Christophe Le Sage, qui est un garçon adorable, mais là on se retrouvait presque en opposition. Ah oui, dur. C'était dur, surtout que c'était le mec le plus sympa du monde. Richard l'avait fait, l'Annestie à l'époque. J'ai toujours appelé l'Annestie. Il devait être 15-2. Il devait avoir, je ne sais pas, 10 ans, à peu près 10 ans. Est-ce que Richard a gagné, du coup, l'année ? Non, non, non. Deux tours, je pense qu'il avait dû perdre au second tour, là. Et vous, vous avez été combien au Max ? Au moins 15 ans, je l'avais été. Je le faisais à l'époque. J'adorais à l'époque, ici. Je le faisais l'Annestie depuis la création, pratiquement. Et quel résultat au top ? Ouh là, je ne sais pas. Ah bon ? C'est une dite finale, quand même, non ? Non, ça joue bien, l'Annestie, ça joue pas mal. Oui, ça joue bien. Parce que les mecs qui viennent, là, ils sont affûtés, ils traversent la France entière pour ça. Il n'y a pas trop d'amateurs. Vous, vous avez été prof de tennis toute votre vie, non ? Oui, pratiquement. Et vous avez entraîné Richard, jusqu'à quel âge ? 15 ans. Il était déjà négatif, non ? Il était premier à série. Oui, c'est beau. Il est passé premier à série, oui. Et ça a été dur d'accepter de le laisser partir ? Au contraire, c'était une libération. Pourquoi ? C'était des responsabilités, c'était dur. Et puis après, je pense que perdre, ça va jusqu'à un certain moment. Et puis après, tout en restant très proche, attention, c'était pas une rupture. Vous regardez les matchs un peu à distance ou pas ? Oui, oui, je le regarde, oui, à distance. Et vous regardez en live ou juste le résultat ? Non, non, je regarde un peu le match. Jusqu'au moment où je ne peux plus le regarder ou je craque. Ah oui ? C'est quoi ce moment-là ? Quand ça commence. À perdre ? À s'inverser, puis à ce moment-là, il a 37 ans, c'est pas facile. Mais c'est bien, il s'adapte à des nouveaux jeux, tout ça, des nouveaux joueurs, tout ça. Et c'est quoi pour vous, ce nouveau joueur, ce nouveau style ? Déjà, les joueurs sont plus grands, ils ne jouent pas que les grands non plus. Il y a de très bons services. À l'époque, son fond de commerce, c'était un bon revers, mais maintenant, il n'y a plus de mauvais revers. Le revers moyen, ne serait-ce qu'un moyen, c'est très rare. Alors ça fait que, bon, les diagonales revers... Ils sont là, les gars ? Oui, il les joue bien, ils sont grands, les revers à deux mains. Bon, lui, son revers à une main, déjà, au retour de service, comme ça sert très bien. Paradoxalement, parce que dans les challengers, c'est étonnant, les mecs, ils arrivent tous à 200, sans problème, quoi. Et ça va vous faire quoi quand il va prendre sa retraite ? C'est une pâte de douce, quoi. Mais pour vous, personnellement, c'est une énorme page de votre vie qui se tourne. Ah, mais oui, ça c'est clair, oui. Oui, depuis, il a 37 ans, donc il a commencé, depuis l'âge de 4 ans, quoi, on vit pratiquement au tennis, quoi, voilà. Si j'avais pensé qu'il allait faire cette carrière, j'avais pensé, le tennis, c'est, voilà, donc plus du relâchement que du stress. C'est quoi votre meilleur souvenir dans les gradins ? Meilleur souvenir ? Il ne faut pas monter trop, parce que si on monte trop haut, on descend très bas après. Et voilà, donc je restais toujours à une ligne de flottaison correcte, quoi. Ok, mais quand même, un frisson. En attendant, peut-être que ça revienne, quand il affronte un Rafa à Roland-Garros, et que c'est sévère, c'est sec, est-ce que vous, ça vous heurte personnellement, ou vous arrivez à rester dans le « c'est du sport, ça va ». Comment on le vit à ce moment-là ? Comme je vous dis tout à l'heure, il faut relativiser le bon et relativiser le mauvais aussi. Donc, il en a fait pleurer beaucoup, quand même, Rafa. Il me semble, hein. Dans les pleurs, je n'étais pas solitaire. Ça va, alors. Moi, j'en ai peut-être une de grosses victoires, c'est contre Roger à Monte Carlo. Monte Carlo, oui, c'était bien. Puis le match à Val Safin avait été bon, aussi. Ah oui, incroyable. Qu'est-ce que ça fait d'être le papa d'un génie ? Alors, peut-être pas un génie, mais d'avoir accompagné, en tout cas, dans une vie, un gars qui en a plus que les autres, dans un certain moment. Le problème, c'est que c'était un peu, moi, j'ai toujours, sur le temps, mais j'ai toujours rêvé tennis, tout ça. Donc, après, j'étais dans un rêve éveillé, quoi. Mais tout en restant froid, disons, distant de l'événement, quoi. Sans s'enflammer, parce que vous jouez bien un jour, le lendemain, vous ne jouerez plus. Donc, évidemment, ça m'a fait une vie extraordinaire, voilà. Je n'aurais jamais su autrement. Est-ce que vous avez côtoyé un peu Roger, Raphaël et Novak, en dehors du cours ? Ben, je les connaissais bien. Novak, moi, les deux autres, oui. Nadal, oui, on parlait souvent à Vélon, qui avait débuté plus à l'exemple. Roger était quelqu'un de très sympa, qui pouvait traverser un truc pour venir vous toucher la main, tout ça. Donc, c'était, oui, oui. Après, bon, je le reconnaissais. Même, je n'étais pas, je ne suivais pas toujours Richard, partout, dans toutes ces, dans les vestiaires, tout ça, quoi. J'étais, voilà. À quel moment vous avez arrêté de voyager ? Oh, voyager, voyager, quand on est renaissé de lui, ici, en 2010. Parce qu'avant, vous étiez où ? On était sur Paris, là-bas, on était monté. Ah, oui, oui, vous étiez monté pour le projet, oui. Oui, on était monté avec lui, avec lui, à Paris. Ça a été fabuleux, à Paris aussi, ça avait été extraordinaire. Ah, oui ? Qu'est-ce qui était si incroyable ? Ben, c'était incroyable. On avait eu un appartement à proximité de Roland-Garros, déjà, c'est assez incroyable. Il y avait le Jean-Bouin et le Parc des Princes. Ah, bien. Ça fait que, bon, et le Racine un peu plus loin, le TCP, enfin, c'était… Ça vivait le sport. Ah, oui, oui, c'était vraiment… Paris, quoi, disons, voilà. Vous n'alliez pas à l'abonnement ? Dans le bon côté de Paris. En fait, ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais c'est le côté sportif. Un abonnement au PSG, du coup, vous pensez ? Oui, au PSG, oui, Richard arrivait à avoir des places, même, de l'abonnement, oui. Ah, oui, j'ai vu au PSG, oui, oui. Le spectacle était plus en dehors du terrain que dans le terrain, quoi. Ah, oui, ce point-là ? Ah, bien, certains marches, l'OM, tout ça, le PSG, c'était vraiment très, très impressionnant. Est-ce que vous aussi, vous alliez un revers à une main ? Ah, oui, obligatoirement, mais bon, c'était un vieux shop des familles, là. Obligatoirement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop à demain ? Ah, non, pas du tout. Moi, je l'ai vu apparaître, le revers à demain, pratiquement, les premiers, oui, on a envoyé un brevet. C'était, oui, oui, à l'époque, c'était que les revers à l'aimé. Mais, chopé, pratiquement, quoi, disons. Il y avait plus de balles à couper que de balles à lifter, même à des niveaux... Et alors, il est rasant, ce shop, ou pas ? Ça dépend des fois. Rasant pour moi, surtout. Et du coup, Auckland, qu'est-ce que ça vous a fait, son titre, au début d'année ? On ne voulait pas du tout qu'il aille à Auckland, là-bas. C'est déjà, ce capitaine-là, il va te crever pour l'Open Australie, tout ça. Bon, Auckland, c'est... C'était vraiment le truc le plus inattendu. Et pourquoi est-ce qu'il y allait, du coup, si vous lui aviez dit non ? Mais non, n'était pas audible, très souvent. La photo est incroyable. C'est vraiment un truc extraordinaire. Et parfois, c'est quoi ? C'est que le tennis, les planètes s'alignent, parce qu'après, ça a été compliqué la suite de la saison. Il y a eu deux, trois bons résultats, mais globalement, il était un gros... C'est le moins qu'on puissait dire, oui. Et après, pourtant, il était allé motivé et tout, pour ne pas dire que c'était... Non, mais après, voilà, après... Il était très tributaire des tirages. C'est un peu ça. Le tirage de la veillée est dur, très vite. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je ne vous ai pas emmené ? Bon, on pourrait parler des heures, mais un truc intéressant à relayer sur l'expérience, le partage, qui peut aider les jeunes, peut-être ? Ah oui, les jeunes... Le tennis, c'est une assèse, quoi. Disons, voilà, il faut être très con. Ah oui ? Oui, c'est sûr, parce que bon, envisager qu'on puisse être dans les meilleurs mondiaux, tout ça, enfin, moi, je n'ai jamais envisagé, mais vraiment, c'est fou, quoi. Il y a cette image de Richard, quand il est tout petit, et qu'il joue, je crois, à la PlayStation, et qu'il dit, je veux être top 10 mondial, je ne sais plus comment il le dit. Et du coup, vous, vous ressentiez quoi ? Mais c'est rare qu'il dise ça. C'était rare, j'étais... Oui, 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 c'était bien, oui. Mais bon... Vous le laissiez rêver ? Oui, oui, ah non, je n'allais pas lui dire, mais bon, après, contrepartie, les entraînements, après, étaient durs, quoi. Il faut que ce soit très, très, très dur. Je ne sais pas. Il y a tous les joueurs qui ont du mal avec le classement, la pression, qui peuvent parfois se prendre la tête sur le cours. Qu'est-ce que vous leur recommandez, l'expérience ? C'est... On ne peut pas l'éviter, quoi. Il faut faire avec, il faut vivre avec, et le surmonter. C'est pas... On peut pas... Si on joue... Si on joue ça, c'est pas... On peut jouer aux cartes... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas joueur de cartes, mais il y a des joueurs avec les graines de maïs. On ne peut pas jouer au tennis. On joue au tennis avec sa vie, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin, surtout au niveau, quoi. C'est... Non, c'est... C'est très, très... C'est terrible. Ah, c'est un sport qui rend fou. Terrible, terrible. Est-ce que, vous, quand vous jouez, vous étiez plus jeune, vous avez ce rêve d'aller sur le circuit ? Non, moi, j'ai commencé très tard, là. J'avais le rêve de venir faire le tournoi ici, à la Barthe. Vous avez commencé à quel âge ? Non, j'ai commencé... J'avais commencé... Ben, ils sont à côté, les terrains, il y a V3T. Il y a le club de Padel, maintenant, qui a un prix. J'avais commencé, j'y allais, j'avais une vingtaine, quoi. Après 68. Ah, ouais, ouais. Et vous faisiez quoi, avant ? Avant, je faisais tout, du vélo, du... Je faisais tout et rien, à la fois. Et donc, l'envie de devenir prof est arrivée tard, quoi. Ah, oui, oui. Moi, j'étais... Oui, oui, oui. J'étais prof, oui. Oui, ça me plaisait, disons, mais je... J'envisageais pas que je puisse le faire, quoi. Voilà, j'étais pas issu d'un milieu qui jouait au tennis. Le tennis commençait à... Bon, et puis, j'étais peut-être pas aussi armé mentalement pour faire quelque chose de suivi, quoi, voilà, donc... Et mais après, avec le... Voilà. Et vous avez d'autres enfants ? Non. Non ? Vous avez hâte d'être grand-père, ou pas ? Oh non, pas du tout. Ah bon ? Ex ? Pas du tout. Ah ouais ? Bah ouais, non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Ok. Pas pressé, pas pressé. Non, non, j'ai eu chié, j'ai eu chié, maintenant. Ah oui, à Malinois. Et du coup, avec la Fédé, quel rapport vous avez eu ? Quelle expérience vous avez partagé ? Ça a été extraordinaire, la Fédération. C'était vraiment une échange énorme. C'était super, il n'y avait rien à dire. Il avait fait des championnats, tout ça. Il y avait Roland Garros, tout, c'est énorme, quoi. Peut-être une anecdote avec Yannick Noa, ou Gilles Moreton, ou les mecs de l'époque, un peu ? Gilles Moreton, non, je l'avais vu quand il était descendu faire un match à Montpellier, en Interclub à l'époque, et c'était à Nice, là. Mais bon, après, je ne le connais pas. Enfin, Noa, oui, j'ai été plusieurs fois à Venom. Ben, Noa, le truc le plus extraordinaire qu'il a fait, c'est quand il a monté en couple Davis, le double Pierre-Hugues Herbert et Richard, quoi. Voilà, à 11h du soir, la veille. Et en quoi c'était si exceptionnel ? Parce qu'il y avait dans les trucs, il y avait Mahu Beneteau, quoi, disons, qui avait souvent joué en double, qui s'attendait, à la limite, il y aurait pu y avoir Beneteau, Richard qui avaient eu la médaille de bronze en double aux Jeux Olympiques de Londres. Mais en aucun cas, ils n'avaient jamais joué ensemble. C'était vraiment... C'est quoi, c'est un coup de sorcellerie ? On peut voir ça comme ça, là, oui. Le soir, il dit à Richard, il faut que tu y ailles. Richard avait Pierre-Herbert, il n'avait jamais joué. Il me téléphone, il me dit, tu racontes, il veut que... J'ai dit, mais de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles, donc, voilà. Ça avait donné quoi ? Ils avaient gagné, ils avaient gagné, ils avaient gagné le doux, ils avaient gagné la rencontre à Val-de-Belgique. Ah oui ? Ouais, ouais. La finale de Coupe du Lis, quoi, 2017 ? Ouais, ouais, ça avait été... Ouais, ça avait été... Vous n'étiez pas monté à Lille ? Non, 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 ça avait été un gros truc. Richard, il avait joué avec Tsonga. Il avait joué avec Tsonga, ils avaient battu les Australiens. Mais c'était passé un peu à travers... C'était une groupe de vis qui était passée... En Vendée, là-bas, je ne me rappelle plus le nom. Mouillot le captif ? Mouillot le captif, voilà. Devant les Australiens, l'équipe australienne, c'était E8 et un autre, un grand groupe. Sam Rose, c'est quoi ? Non, 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 c'était, c'était... Il était de la génération... Wayne Arthurs ? Non, 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 après, Wayne Arthurs. Il était de la génération de Richard, qui devait faire une carrière énorme. C'était un des premiers grands, tout ça, qui jouait en tennis. Qui a disparu ? Il n'a pas fait une carrière énorme, après, tout ça, un truc comme ça, mais il n'a pas... Et du coup, quand vous, vous êtes devant votre télé à regarder un match de Coupe Davis de Richard, il ne faut pas vous parler ? Vous êtes tendu, vous êtes comment ? Ah ouais, tendu, oui, 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 oui. Oui, je ne le râle pas... Je ne le râle pas... Je ne le râle pas, je ne le râle pas... Il n'y a pas de téléphone qui sonne, là ? Non, non, c'est aussi, non, c'est très... Et c'est quoi votre œil ? Parce que vous, vous avez l'œil de prof et de papa, quand vous voyez Richard, vous voyez quoi que le... comme un des mortels ne voit pas ? Bah, Richard, c'est pas un athlète surdimensionné, quoi, disons, il est beau, de taille moyenne, maintenant, bon, il fait pas tout à fait 1m85. À l'époque, c'était les mecs comme gros jambes, c'est devenu la petite taille au tennis. Bon, il y en a quelques-uns en dessous, mais en fait, on les compte sur le doigt de la main, quoi, disons. Donc, voilà, il n'y a pas de grands détails. C'était pas... Ouais, c'était pas... C'était pas gagné, quoi. Vous le sentez, dès les premiers jeux, s'il va faire une bonne partie, dès même les premiers points, comme vous le connaissez par cœur ? Il n'y a que le service. S'il sert bien, bon, la majorité du temps, ça va bien. Mais quand il commence à cafouiller au service un peu, et là, ces derniers temps, il a du mal, c'est ça qui fait... Quand il sert bien, il y a des problèmes. Ça fait des matchs intéressants. Il est du genre à faire des paniers de balles et tout, pour le service, pour se régler ? Oui, 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 il s'entraîne, là, ouais, ouais. Si je le joue, il faut que je joue comment, du coup ? Je serre fort sur le revers à 230. Il faut servir, voilà, qu'il ne touche pas la balle, en deux coups, et voilà. Je peux me lever tôt, ouais. Bon. Le quart de finale contre lui, Karim Blodon, celui-là, il a dû faire plaisir aussi en 2007. Là, celui-là, il était mené de 7 à 0, il était mené, hein. De 7 à 0, c'est perdu, pratiquement. Et puis, j'arrête, je ne râle plus à télé, quoi. Et puis, on me téléphone, il a gagné le troisième. Après, il gagnait tous les autres, après. Alors, vous avez rallumé le poste ? Non, je n'y étais plus. J'étais parti loué. Je me souviens des commentaires de Thierry Champion. Exceptionnel. Allez, mon bonhomme ! Fabuleux. Le plus exceptionnel, c'est Connor, à la sortie, parce que c'était Connor qui l'entraînait, dans le bar, il buvait bière sur bière. Il était prêt à casser tout le bar. Il était à Londres, bah oui. Il était à Londres, oui. Il était à Bellude, sur le terrain, là, avec Connor, ouais, déjà. Ce qui avait été moins beau, c'est que ça avait été un peu un tournoi chamboulé par la pluie, un peu. Il finit le soir à 10h, 11h, et le lendemain matin à 11h, je vous fais les raires. C'était pas, c'était pas à boss. Allez, moi, je confondais, en fait, avec la victoire contre Wawrinka, au 5e, 8-6 au 5e, je crois. Il y a eu Wawrinka, après, oui, oui, oui. C'était là, Thierry Champion. C'était là, oui, ça, c'était. Il y avait Wawrinka. Il y avait eu ce match, aussi, qui était... La bulleuse. Ouais, ça avait été un bon match. Ouais. La coupe de vis 2017, c'est l'un de ses... C'est quand même l'aboutissement... Là, il a été... Ça, il a été heureux de gagner, parce qu'il était dans la côte. On aurait été une génération de billes au complet, quoi. Alors que, bon, s'il y a bien eu une génération qui pouvait en gagner plusieurs coupes de vis, c'était bien celle-là, quand même. Avec, quand même, quatre joueurs dans les dix premiers. Enfin, pas ensemble, ou très peu de temps ensemble, mais qui ont été quand même... Il y avait quand même plus, après, derrière, quelques autres joueurs, quoi. C'était pas... Ça ne tenait pas qu'avec eux, quoi. C'était vraiment un enchaînement des circonstances très malheureux, quoi. Et vous, la presse, ça a été parfois dur à vivre, que ce soit dans la critique ou dans l'encensement ? Ah, là, la presse, c'est jamais facile. Mais après, il faut faire avec. Quand vous êtes quelqu'un de connu sur le truc, bon, après... Et de l'autre côté, pas dire de conneries aussi, c'est très difficile. Là, vous êtes concentré à pas dire de conneries ? Là, maintenant, je m'en fous, maintenant. Ah ben, ça va, ça me rend sûr. Mais il faut quand même faire attention. Après, la communication, c'est un métier, quoi, disons. Il ne faut pas dire deux mots de plus. Le coach qui vous a le plus marqué de Richard, c'est lequel ? Il a eu deux, il a eu de bons coachs. Ils ont chacun eu leur importance. Vino Graski, quand il est monté à Paris. Après, il y a eu Eric Debliquer. Qui a prolongé un peu le truc paternel. Après, il a eu Grosjean. Il a eu l'Espagnol. Bruguera. Bruguera. Il a eu l'Italien Piatti. Ouais, je crois que c'était à peu près tout. Vous avez passé du temps avec tous ? Bruguera, Piatti, vous avez partagé des choses ? On parlait un peu, un peu. Mais j'y étais plus après, quand il était avec ce coach-là. Moi, j'y étais très peu, quoi. On parlait, oui, oui, oui. Bruguera, c'était un taiseux, quoi. C'était pas... Piatti, il avait Piatti. On ne peut plus parler avec Piatti, là. Qui était un coach un peu hors norme. Qui avait eu tous les joueurs italiens au niveau... C'était un coach. Il a gardé en lui des traces des passages Bruguera, Piatti, dans son approche, son expérience ? Ça, il faut le voir, il faut lui demander. Ça, c'était à Vérichard, là, le truc, là, je sais pas. Après, Vérichard, on ne parlait pas trop. En fait, il venait très peu, donc après, quand il voulait bien m'en parler, on parlait. Mais bon, c'était pas... Moi, j'étais pas là, il demandait. Il venait pour se décontracter, j'étais pas pour... J'entrais plutôt dans le relâchement, dans la confiance, plutôt que dans la leçon, quoi. Vous vous appelez souvent, pendant l'année ? Il m'appelle, le temps et le temps, oui. Moi, je l'appelle pas, lui, il m'appelle, ouais. Il appelle surtout, il appelle sa mère, surtout, des rapports pour les... Pour les... Qui suit un peu les... Son truc, et moi, il m'appelle, le temps et le temps. Qu'est-ce que c'est vrai, mais bon. Ça fait plaisir, parfois, quand même. Quand, moi, je sais, j'appelle mon père, tout le temps pour lui, il demande un conseil. Ça fait toujours plaisir, je pense, quand on est papa, de se dire, bon, ben, on aide. Oui, il m'en a eu demandé, mais bon, après... Non, je suis bien content de son autonomie, quoi. Je veux pas... Il me demande des trucs, mais c'est toujours... Bon, allez, s'il m'avait écouté, je serais pas allé à Auckland. Donc, déjà, ouais, ça calme. Ça force l'humilité. Oui, ça calme. Ça sent moins nécessaire. Comme quoi, même avec les années qui passent, une petite piqûre de rappel de temps en temps. C'est pour illustrer ce que vous me dites, là, c'est... Voilà, pour illustrer la non-nécessité du conseil. Non, non, il n'y a plus des histoires père en face, c'est... Dans le tennis, quoi, c'est rarement des... Fait, il y a des réussites, mais bon, au niveau rapport, au niveau sentiment, tout ça, bon, ça devient dur, souvent. Jean-Roch, le père de Pierre Hugerbert, vous connaissez bien, non ? Oh, Jean-Roch, lui, c'est un poète, lui, il est extraordinaire. Non, mais lui, il a bien réussi son truc, là, il allait à l'école, il jouait en Allemagne, là-bas, c'était... Non, après, il a fait une super carrière, non, il est bon, Jean-Roch, c'était... Vous avez lu sa Bible du tennis, ou pas ? 800 pages écrits en tout petit. Non, je... Vous saviez pas qu'il avait écrit un livre ? Ah non, il y a longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années, bon, je voyais ces trucs, en communiqués, ils m'envoyaient par... Par Internet, tout ça, là, des trucs... Non, mais j'avais toujours... C'était... C'était connessé, après, bon, il avait... Il était pas... C'était pas... Il était pas... Disons, il n'y en avait pas beaucoup, quoi, comme lui, d'allemier. Vous le connaissez, vous le connaissez ? Ben, j'ai fait du contenu, des interviews, pardon, avec Pierre-Hugues, et sa femme, enfin, Pierre-Hugues et sa femme, Julia, m'ont souvent recommandé de faire un épisode avec Jean-Roch, mais de prendre trois jours, parce que ça allait durer longtemps, quoi. Oui, non, mais moi, j'ai... Voilà, c'est ce que je vous dis, oui, oui, il était eu, il était... Du coup, je l'ai pas encore fait, ça va venir. Non, mais allez-y, allez-y, si vous perdez pas votre temps, parce qu'il est vraiment, en plus, très intéressant, très intelligent, tout ça, mais voilà... Il y a qui d'autre comme papa intéressant d'aller chercher ? Le père de Joe Wilfried, je crois qu'il est en Afrique, le père de Gaël, il est en Guadeloupe, donc c'est... Gilles ? Gilles, lui, je le connais pas, lui. Ça m'en manque un peu, mais eux, alors, les parents de Gilles, ils étaient très... très discrets. Après, côté des filles, il y a... Qu'on a beaucoup vu, il y a le papa de Marion Bartoli et Caro Garcia, quoi. Ah oui, Bartoli, je connais bien, le docteur, là. Walter ? Garcia, pas du tout. Walter, oui, oui, Walter, il se retrouvait dans pas mal de tournois, voilà. Ah, c'était un droit d'histoire, lui, c'est quelque chose, hein. Marieuse a été très intelligente, hein. Les parents d'Alizée Cornet aussi, peut-être, la maman, qui a été assez présente ? Ouais, mais bon, pas trop de rapports, là, qu'on ne connaissait pas. Non, on n'avait pas... Tandis que Walter, oui, s'était retrouvé au Mexique, tout ça, on avait fait pas mal de route. La bringue aussi, un peu, ou pas ? La brègue ? Ouais. Non, non, parce que Walter, il devait être pire que moi, encore. Tandis ? Ah, encore plus sérieux ? Oui, oui, encore plus, ouais, ouais. Sérieux, non, sérieux, n'est pas le mot, mais bon, pas trop porté sur la chance, disons. Comme Connors, après une défaite, quoi. Surtout, le circuit, c'est dur, le circuit, il faut être... il ne faut pas dévier, il ne faut pas... C'est mentalement, tout ça, c'est pas... Arthur, il me disait, tu te serais vu, parce que là, on l'a préparé, le tournoi, je le joue, ça fait un mois, je me suis remis à fond, il me dit, tu te serais vu faire ça, pro ? Ce matin, je me suis réveillé, des courbatures partout, je me suis dit, les mecs font ça, toutes les semaines de quasiment toute l'année, avec des décalages horaires, avec d'autres surfaces et d'autres balles, c'est, sans déconner, une semaine, c'est plaisir, trois mois d'affilée, c'est une torture. Et puis quand on suit, le stress, c'est s'entraîner, le terrain d'entraînement, il faut qu'elle n'aura pas joué, j'étais là, j'étais allé sur... Aix-en-Provence, je l'avais suivi, en fait, je l'avais suivi, j'y étais allé, c'était pas... Quentin ? Il y a un an ou deux, je ne sais plus, je ne me rappelle pas, mais bon, c'était pas... Ça ne vous a pas plu ? Ouais, vous étiez sorti du truc, quoi. J'aimais bien le site, tout ça, mais c'est vraiment... Non, non, c'est... Trop dur. Merci Francis. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de la carrière de Richard ? Et puis la fin de votre carrière ? La fin de ma carrière est proche. Un peu de lift en revers ou pas ? Le lift en revers, là, non, j'avais abandonné, c'était pas... Non, non, c'était que Richard continue, quoi, du bonheur, du bonheur, voilà. Vous vous matchez encore un peu ou pas ? Non, 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 c'était pas... J'ai un peu arrêté, après quand on arrête, après on décroche, c'est... Et vous tapez plus non plus ? Vous vous entraînez encore un peu ou pas ? Non, 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 mais... Un peu de physique pour se maintenir ou juste de la promenade avec le Malinois ? Avec le tout, voilà. Allez, tranquille. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. À la prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup. Gilles, bonjour. Salut. Une anecdote avec Christophe Lesage. Je crois que vous connaissez depuis toujours quelque chose qui... Une anecdote avec Christophe Lesage. Ouais, un truc sympa à raconter. Franchement, j'en ai pas. Je connais Christophe depuis une éternité. Je me demande d'ailleurs si... Si on n'a pas été ensemble depuis le tout début. Non, non, j'ai pas d'anecdote particulière avec lui. J'ai pas de souvenirs ni de jeu. Je suis même pas sûr d'avoir joué contre lui ou avec lui. Non, les souvenirs que j'ai, c'est qu'il fait partie de la famille du tennis. Comme moi, j'en fais partie. On est tombé dedans très très tôt. Probablement dès l'âge de 5 ans. Lui dans son club, moi dans le mien. Et puis on s'est retrouvé et s'est croisé toute notre vie. Et là, je trouve que c'est une belle histoire que de se retrouver maintenant, lui à la tête d'un événement depuis 35 ans. Et puis moi à la tête de la fédération. Et puis arriver à marier l'intérêt commun qu'on pouvait avoir et qu'on a eu pour le tennis tous les deux. Très bien. Il me disait l'année dernière que Roland-Garrot, c'était la vitrine du tennis professionnel. Ici plus la vitrine du tennis amateur. Est-ce que tu peux nous raconter, d'un point de vue humain, comment ça s'est fait en fait, le rapprochement entre la fédé et ici ? Et quel est l'objectif derrière ça ? Alors déjà, je crois que tout joueur de tennis connaît la National Tennis Cup. Alors sous des noms différents depuis le début. On est tous venus une fois ou une autre. Et on a tous pu apprécier l'ambiance qui régnait, tout simplement. Et parfois avec un peu de nostalgie, parce que c'est l'ambiance qu'on avait dans nos clubs. Moi, je vais parler des années 80-90. Mais c'est l'ambiance qu'on retrouvait dans nos clubs, où on avait toute la famille ici, des gens qui jouaient au tennis, d'autres au mur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Padel, il n'y avait pas toutes ces activités, toutes ces pratiques. Mais il y avait le mur, il y avait le foot, on jouait sur un terrain. Ici, on s'amusait. Moi, j'ai joué au mur contre le grillage, parce que les cours étaient pris. Voilà, donc cette ambiance-là, on l'a tous découvert. Donc au fur et à mesure de ces 35 ans, on l'a redécouvert. Et puis derrière, à la tête de la fédération, moi, j'ai pensé que d'abord, c'était le plus bel événement amateur au monde. Le plus grand, probablement. En France, ce qui était intéressant, c'est son positionnement de championnat de France. Il n'avait pas le titre, et il n'aura probablement pas, mais de championnat de France par classement. Je trouve que la démarche était intéressante, déjà, et ce depuis le début. Et puis, en reconnaissant, il y a peut-être des choses qui ont changé au sein de la fédération. C'est qu'on n'a plus de facilité à reconnaître qu'il y a des choses qui étaient faites à l'extérieur, par des privés, qui étaient probablement très bien faites, et probablement mieux faites que ce que pouvait faire la fédération. Ce qui est le cas de cette compétition, puisqu'il n'y a pas de comparable. La fédération n'a pas organisé une compétition qui regroupe comme ça beaucoup de monde. Et donc, c'est une chance que d'avoir cet événement. Et moi, j'ai pensé que Christophe avait besoin d'un soutien. Il a eu un parcours compliqué. Il s'est battu pendant des années. C'était un match permanent. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais c'était bien qu'au bout de 35 ans, on ait la reconnaissance de son travail. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer. Et puis, en apportant la fédération derrière, c'est une force de frappe forcément plus importante. Parce que nous, on peut demander à chaque département, à chaque ligue, d'organiser des phases qualificatives. Ce qui est le cas cette année, puisqu'il y a 1000 participants de plus que l'année précédente. Donc, c'est bien d'avoir... 300, je crois. C'est 300. Christophe me l'a bien vendu. Donc, il me l'a vendu à 1000. Comme quoi, c'est un bon organisateur. Et donc, c'est peut-être avec la famille, avec ton environnement. Non, c'est pas ça ? Peut-être avec les accompagnants, oui. Voilà. Donc, Christophe avait partiellement raison. Non, je crois que c'est un bel événement. Et c'était bien que la fédération vienne en soutien, tout simplement. Peut-être aussi pour le décharger. Parce que c'est lourd d'organiser un événement comme ça, tout seul. Et parfois, contre Monts et Marais. Il a été parfois décrié, même au sein de sa propre fédération. Et donc, c'était bien de reconnaître qu'il avait fait un très bon travail et qu'on était ravis de cet événement. Donc, tout simplement, continuer et prolonger cette histoire jusqu'à l'infini en gardant, et c'est important, l'ADN de l'événement. L'ADN, c'est forcément Christophe. C'est l'esprit qu'il a voulu donner. C'est la simplicité. C'est ce côté amateur, mais très sympa, avec de l'activité pour tous. Et donc, on est ravis, nous, ou en tout cas Fédération, d'être associés à cet événement. Toi, tu as été 60e mondial, c'est ça ? Alors, j'ai même été mieux, tu vois. Mais le problème du classement ATP, c'est que le classement ATP, à l'époque, il sortait une fois par an à la fin de l'année. J'ai été 52. Voilà, mais bon, c'est correct. J'ai cru lire que tu faisais service volé régulièrement. Tu avais un gros coup droit, mais en revers, tu étais un peu friable. Le tennis, on sait que c'est un sport qui est un peu fou. Qu'est-ce que tu recommandes pour les joueurs qui, parfois, peuvent un peu partir dans les tours, pour prendre davantage de plaisir et garder un peu le contrôle sur le cours ? Le tennis, c'est un sport très compliqué. Alors, oui, mon style de jeu s'apparentait à ce que tu viens de décrire. Effectivement, beaucoup plus tourné vers le filet que vers le fond de cours. Un revers plutôt faible. C'était plutôt le cheap and charge à l'époque. Donc, je montais au filet sur un revers chopé. Et c'est vrai que le tennis a tendance à rendre parfois un peu fou. Parce que c'est un sport qui se passe beaucoup dans la tête. On le dit, au haut niveau, c'est 60% dans la tête. Quand tu débutes, il faut apprendre un peu la technique, avoir un peu de physique. Le mental est important, mais pas primordial. Mais dès que tu vas commencer à jouer, la façon de jouer les points devient indispensable. Donc, la recommandation, c'est de continuer à prendre du plaisir. Quelqu'un me disait, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est une remarque assez intéressante. Parce qu'on parlait du paddle, très ludique. On va parler du pickleball, probablement un petit peu. D'activités, de pratiques au sein de la fédération qui sont très ludiques. Et quelqu'un me disait, mais le tennis, ce n'est pas ludique du tout. Et je l'ai regardé comme ça et j'ai dit, ça dépend comment on veut le pratiquer. Si on veut jouer en compétition, c'est un combat permanent. A la fois contre soi-même, mais aussi contre les adversaires. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Arriver à trouver du ludique là-dedans, c'est compliqué. En revanche, quand on se fait plaisir, comme je le fais moi maintenant, je joue en double avec des copains. Je prends vraiment du plaisir. Parce que ce n'est pas le plaisir de gagner, mais c'est le plaisir d'être avec des copains, d'aller boire un coup avec eux après. Et c'est ce que le paddle nous apporte actuellement. Tu nous as parlé des classements juste avant. J'ai croisé Mathéo, qui a 12 ans, qui participe à la NTC, qui m'a dit, j'ai désinstallé Tenop pour m'enlever de la pression à regarder le classement tous les mois. Qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes qui sont trop focalisés sur le classement ? C'est une très bonne remorque de Mathéo parce qu'on a modifié une réforme du classement l'année dernière justement à cause de ça. Parce que les gens aujourd'hui regardaient Tenop tous les mois pour regarder d'abord ceux qui les avaient battus, savoir à quel classement ils étaient. Et donc ils pouvaient progresser sans avoir gagné un match, puisque dans le nouveau classement à la Nouvelle Réforme, ça me permet de passer un message. Il faut avoir battu, si tu veux monter à 15-3, il faut que tu battes un 15-3. Alors qu'avant, tu pouvais te retrouver 15-4 et te retrouver à 15-3 sans jamais avoir battu, parce que les joueurs que tu avais battus en début de saison, notamment des jeunes, étaient montés au classement. Donc Mathéo a raison. Le classement, ce n'est pas au travers de Tenop que tu vas le faire progresser. C'est en jouant des matchs et c'est bien qu'il s'enlève de la pression. Alors s'il y trouve de la pression et s'il y trouvait de la pression, il y a d'autres moyens d'évacuer cette pression. C'est de se faire plaisir, de jouer une quantité de matchs. Puis à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, tu regardes, tu fais un point sur tes matchs. Ça permet aussi peut-être de travailler sa concentration, c'est-à-dire que au lieu de se focaliser sur essentiellement le classement, se focaliser sur le match d'après. Et ça, c'est un travail, c'est le mental. On rentre complètement dans la préparation mentale, puisque déjà, s'il est à 15-2, c'est déjà un bon joueur. Il rentre déjà dans une catégorie où le classement est important et le mental joue une part importante. Ici, parfois, il y a beaucoup d'ambiance, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue, plus de 1500 joueurs. Le match de ta carrière où il y a eu plus d'ambiance, c'était lequel ? Alors, oui, c'est un match de Coupe Davis. C'est l'année où on est en finale, en 82, avec Noah Lecomte-Tulane. On est en Argentine. Il y a un certain Villas, un certain Rosset-Louis-Claire, un Gatiguez à l'époque. Et on joue un match de double. Je joue le double et on avait l'ambiance du foot en Argentine pour jouer notre match. On nous jetait des pierres au changement de côté. Voilà, c'est une ambiance. De l'ambiance, ce n'est pas forcément celle que j'ai appréciée le plus, puisque ça a été quand même une sacrée souffrance. Même si, avec Yannick, je jouais le double avec Yannick Noah. On a gagné ce double-là. Mais c'est forcément l'ambiance dont je me souviens. Allez, à la prochaine. On se check chez Télix Légende. Merci. Je me retrouve avec la légende de ce tournoi. Anne-Christine, c'est ça ? C'est ça. Enchantée. Je crois que tu es la personne qui a le plus participé à la National Tennis Cup. Combien de fois précisément ? Je viens depuis 34 ans. C'est incroyable. Tu dois la connaître peut-être même mieux que Christophe Lessage. Est-ce que tu peux nous raconter ton palmarès déjà ? Et puis peut-être les deux, trois anecdotes qu'il faut absolument savoir que tu as du vivre. Alors, le palmarès de la première année, je suis venue, j'ai perdu au premier tour en 33 à l'époque. Et je me suis dit l'année prochaine, je le gagne. Et l'année suivante, je suis allée en finale. Demi-finale, j'ai fait 4h30 de match et une finale de 3h que j'ai perdue. Pas mal de quart de finale, des demi. Je n'ai pas encore gagné. J'ai bon espoir. Et ton meilleur classement en participation, c'était quoi ? Alors, l'année dernière, j'étais 2-6 et je ne l'ai pas fait en 5. Non, participation, je ne sais pas, peut-être 5-6 et cette année 3-6 en double. C'est beau ça, incroyable. Et on se filme nous, pas vous. Moi, du coup, je me suis complètement emmêlée. Je ne sais pas si on veut. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas logique. L'année dernière, si je l'ai fait en double, meilleur classement, c'était 2-6. C'était 2-6, oui. Et est-ce que tu aurais, du coup, une anecdote ou deux qu'il faut absolument savoir sur les fois où tu es venue ici au Cap d'Anne ? Alors, en 1992, il y avait une voiture à gagner et il faisait un tirage au sort. On montait sur une estrade et il tirait un classement, homme ou femme et ensuite droite-gauche. Donc, il y avait soit Pierre Barthez, soit Christophe Bussage et il tirait droite-gauche. Et puis, on n'était plus que deux avec Colette Ferreiro qui vient chaque année depuis plus de 30 ans et qui s'appelait à l'époque Colette Chauffard. D'accord. Et donc, c'est Mme Chauffard qui a gagné la voiture. Et c'était à l'époque où c'était Kia le partenaire, c'est ça ? Alors, je croyais que c'était Volvo, mais en fait, c'était une Peugeot Cabriolet qui avait gagné. Oh, bah dis donc, on en a le presque les passes avec tous ses partenaires. Et t'as fait, t'étais là les époques où on pouvait gagner un voyage en Australie aussi ? Oui. Ça se passait comment ça d'ailleurs ? Alors, c'était des doubles mixtes. C'était premier à 13, un peu comme un super-télèbre et jusqu'à 13. Et à partir des demi-fours, c'était un 7, je ne me rappelle plus exactement. Oui. Parce qu'en 30 ans, ça a beaucoup changé. Ça a évolué, bien sûr. Mais il y a une époque où on faisait un 7 en double et puis une époque où c'était jusqu'à 13. Mais je sais que les derniers tours, en tout cas, se déroulaient sous forme de 7. Ça, c'est sûr. Et alors, c'était quoi ? Le vainqueur du double mixte qui partait en Australie ? Oui, je crois que j'ai fait quart ou demi, mais je n'ai pas qu'une qualifier pour l'Australie. Et c'était pareil ? C'était 2-6 maximum ? C'était 2-6, mais il me semble qu'il y a eu des joueurs de doubles qui étaient mieux classés. Ah oui ? Oui. Mais oui, il y en a qui étaient s'arrachés comme des nains. C'est le cadeau d'une vie, quoi. C'est fou. Et t'as vécu un ou deux autres trucs, ça peut-être raconter ? Alors, de toute façon, tous les moments à National Games Club sont agréables. Donc, si on perd au premier tour, on peut faire la fête, on peut faire plein d'activités. Et si on gagne, ce que je trouve absolument fantastique, c'est qu'on a non seulement les joueurs de notre équipe, de notre région, de notre club qui viennent, mais en fait, généralement, il y a aussi les adversaires et tous leurs supporters qui vous rejoignent à chaque tour. Donc, quand vous arrivez en finale, vous avez un grand coup. Énorme. T'as une ou deux soirées mythiques qui te reviennent ? T'as fait une nuit blanche et t'as joué le lendemain, peut-être ? Ou t'étais pas trop fétarde ? Non, j'étais sage. Ok. La soirée blanche, la même depuis 34 ans ou elle a évolué ? Elle a évolué. Alors, on s'est retrouvés, on allait beaucoup dans les boîtes de nuit qui étaient à l'île des loisirs à l'époque. Il y avait plusieurs boîtes de nuit. Avec une boîte de nuit avec les plus de 35, une boîte de nuit avec les jeunes. Et donc, quand on était à 12, c'était assez sympa d'avoir les deux boîtes de nuit. Et toi, c'est incroyable. C'est une tranche de vie tellement importante, la NTC. Parce que, ouais, t'as commencé avec quel âge ? C'était quoi la première participation ? Un peu moins de 15 ans. D'accord. C'est complètement dingue. Est-ce que tu fais partie de la team où c'était mieux avant ? Ou finalement, ça se structure bien, ça évolue bien ? Comment tu vois l'évolution de ton nom ? Alors, je l'avais beaucoup au début. Et puis, j'ai apprécié qu'au début, c'était limité à 15 ans. Et en fait, quand je suis passé à la deuxième série, ils ont vaincu jusqu'à 2-6. Donc, ça tombait bien pour moi. Et je pense que ça évolue, ça se développe, on rencontre des nouveaux sports. Et ça évolue avec son âge aussi, avec l'époque. Donc, je l'aimais à l'époque et je l'adore toujours maintenant. Et Christophe Le Sage, la légende, dit que cet homme ne vieillit pas. C'est véridique. C'est véridique et j'attends toujours qu'il joue avec moi. C'est un ancien excellent joueur. Donc, voilà, c'est la 34e édition que je viens. Donc, à la 35e, il faut qu'il joue avec moi. Ce serait chouette qu'il fasse le double miss avec toi. Ah, ce serait génial. Mais tu ne le motifs pas plus que ça ? Je vais essayer. Maintenant, il a la pression. Je ne sais pas si tu avais vu, l'année dernière, on avait fait une rapide édition. On avait joué ensemble. Et sur les réseaux, ça avait vachement bien marché. Parce que comme ils ne jouent jamais, les gens étaient curieux de se dire « tiens, à quoi ça ressemble ? » C'était drôle. Je suis sûr que tu as une ou deux anecdotes encore planquées qui ne veut pas nous dire. Elles sont passées où celles-ci ? Il y a eu des soirées quand même mémorables. Le concert de Yannick Noah. Ok, c'était en quelle année ? Ça devait daté de 91, 92 dans ces années-là. Ok. Parce que c'était l'époque où on avait gagné la Coupe Davis. 91 ? 91. Donc, quand il y a toute une salle qui se met à danser Saga Africa. Et c'est l'année de la Coupe Davis. C'était quand même assez... C'était où ? C'était... Je ne me rappelle plus exactement. Probablement à l'Ile-de-Loisir aussi. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Ok. Donc, soirée. Allez, une dernière. Une dernière. Une dernière. A de ça. Ah, je n'en ai pas. Tu fais comment ? Tu loges toujours au même endroit ? Tu as varié les plaisirs ? C'est quoi tes habitudes ? Alors, ça dépend du moment où je réserve en fait. En fonction de si j'ai mes vacances ou pas. Parce qu'il faut les demander. Non, mais on a pas mal changé d'endroit. Et je crois que la seule fois où tu n'es pas venue, c'est parce que tu faisais un tournoi à Hawaï, non ? C'est pas ça ? Alors, il y a une année où je n'ai pas pu venir, mais mes parents étaient là. Parce que j'ai joué en équipe universitaire à Hawaï. Ah, d'accord. Ok. Et donc, en Californie, je pouvais revenir. Mais à Hawaï, c'était vraiment trop loin. Tu as fait 4 ans aux US ? J'ai fait 2 ans aux US. Et tu fais quoi comme métier ? Alors, aux US, j'ai fait des études de business. J'ai un master en business. Après, j'étais prof de tennis. Et je me suis blessé aux deux poignets à 6 mois d'écart. À suite. Donc, j'ai fait médecine derrière. Ouais. Et donc, maintenant, je suis médecin. Soigner mes poignets. Voilà, c'est ça. Je suis rhumatologue. Et puis, par le tennis, j'ai eu plein d'opportunités. Donc, j'ai été médecin à 3 championnats du monde et aux Jeux Olympiques juniors. Ah ouais, incroyable. Et merveilleux, ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je suis un peu déçu parce que je pensais que tu étais allé à Hawaï faire un tournoi aussi incroyable que la NTC. Et j'allais te demander, est-ce que tu connais des... Je peux quand même te la poser la question. Est-ce que tu as eu vent de tournois originaux comme ça dans le monde entier ? Un peu comme la NTC. Non. Non ? Non, c'est unique la NTC. C'est unique au monde. C'est unique au monde. On est d'accord. Merci Christophe Lesage. Merci Philippe Sauté. Eh ben voilà. Allez, bisous à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Comment ça va Christophe ? Salut. Tu vas bien ? Ça va, merci. On se fait un petit débrief de cette semaine intense à la National Tennis Cup pour la 35e édition. Est-ce que tu peux nous donner d'une part les chiffres clés de la semaine et d'autre part tes trois moments préférés de ces sept derniers jours ? Ouais. Alors les... À part ma présence, évidemment. Le nombre de joueurs, c'est 1500 joueurs à 5 ou 6 près. C'est une belle performance par rapport à notre nombre de terrains, par rapport au risque de météo et tout ça. On a eu de la chance d'avoir une belle semaine. Je crois qu'on a eu une demi-journée de mauvais temps. Donc ça, bon, c'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. C'est un peu risqué, mais voilà. Nombre d'accompagnateurs, on en a, je pense, 600, 700 qui ont pris ce fameux pass accompagnateur. Ouais. Après, il y a tous les gens qui viennent en tant que visiteurs, en tant que famille, en tant faits par jour. Alors, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas un moment précis où tout le monde est rassemblé, mais par contre, parce que c'est étalé. Il y en a qui jouent à Valras, à Sète, à Béziers. D'autres vont dans leur appartement, d'autres vont faire un mois à la plage et tout. Et puis d'autres viennent au tennis. Donc on ne voit pas ce nombre, mais c'est réparti sur tout le Cap d'Aigues. Très bien. Tes moments préférés du coup de la semaine. Est-ce que tu peux nous les partager ? Ça m'intéresse, ça m'intrigue même. Je pense que l'accueil des gens et la soirée de présentation, c'est un moment plutôt sympa parce que c'est la... On sent que les gens ont besoin de vacances, de détente, de tout ça. Donc on les voit arriver un peu tendu, stressé. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais on les voit arriver chacun. avec leur énervement, leurs problèmes, leurs machins. Donc ça, c'est le... Je retiens ce moment parce que je sais qu'après, il va y avoir la fin de semaine. Ces gens, en une semaine, ont complètement changé. Excusez-moi, il y a Nadine qui réclame. Tu sens qu'ils sont venus et qu'ils ont passé une très bonne semaine. C'est sympa parce qu'ils viennent me le dire ou avant de partir, là, encore ce matin, les gens viennent te dire, putain, on a passé une super semaine, c'est sympa, bravo, belle organisation, machin. Bon, ça, c'est des moments que j'apprécie. Et puis la partie sportive, télistique, les matchs sympas. Peu de problèmes sur les cours, plutôt une ambiance sympa. Les gens vont boire un coup ensemble, se félicitent, s'encouragent. Ça chauffe parfois sur le terrain, ça s'il dit. Oui, ça chauffe, ça chauffe. Mais je trouve que par rapport au nombre de matchs qui se jouent, le pourcentage où ça chauffe est très faible. Et minime. Ça reste un sport qui rend dingue, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça reste un sport qui rend dingue, mais dans l'ensemble, sympa. Et puis bon, je touche du bois jusqu'à la fin, mais pas de bobo important, pas de problème majeur, enfin vraiment. Est-ce que tu as toujours un frisson pendant la soirée d'inauguration quand vous chantez le lac du Connemara ? Oui, moi je suis quelqu'un. Pas forcément le lac du Connemara, mais tout le temps. Moi je suis un peu... Oula ! Je suis toujours un peu sensible, émotif et tout ça. Je ne sais pas si ça se voit ou pas, mais... Que ça soit au début, à la fin, la remise des prix, le travail de chacun, enfin c'est toujours très prenant. Voilà, c'est toujours un frisson. C'est bon ça ! Un autre moment de la semaine à partager, pour terminer ? Les moments avec mon équipe, quoi. J'ai la chance d'avoir un staff sympa, que des copains et que des gens qui comptent ni leurs heures, ni leur temps, pour la réussite de ce tournoi. Donc ça c'est... Dans l'organisation, au sein du staff, une ambiance vraiment sympa. Et de bosser avec ta fille, ça fait quoi ? Pauline ? Oh là là, je bossais avec ma femme, ma fille, avant c'était plusieurs de mes enfants, maintenant ils n'ont pas pu avoir de congé, de leur boulot, mais oui, ça fait partie aussi du... Du charme ? Ouais, du charme, du truc, voilà. Il n'y a pas trop de tension parfois ? Non. Ça reste de l'amour ? Non, non, il n'y a pas de tension, bon, c'est un travail en famille, c'est jamais... Bon, pour moi, ce n'est pas très compliqué, en fait. Ça fait longtemps que ça dure, et il n'y a pas de problème. Tu vas rester... Parce que la compétition a été rachetée par la FEDE, ça va être quoi ton rôle dans les prochaines années ? Est-ce que tu vas rester la figure emblématique du tournoi, ou est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour te remplacer, même si c'est très compliqué cette histoire ? Non, il n'y a pas de... En fait, avec le président, on n'a pas... On a... Pour faire les choses bien, il y a un contrat, je veux dire, de... Mais en fait, c'est un accord qu'on fait ensemble, tant qu'il m'a dit, tant que tu veux rester, on veut que tu restes. Ouais. Puis si le jour où vraiment tu veux arrêter, ben voilà, mais petit à petit, en fait, on passe la main, je ne veux pas rester jusqu'à... Ouais. J'ai 30-5, je veux... T'as combien, là ? 60. Oh, ben on a de la marge ! Ouais, tu vois. Donc, il faut savoir un peu après passer. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rester un petit peu, un peu plus détaché, parce que là, on est vraiment dans l'opérationnel. Physiquement, c'est du roussi, c'est des bonnes journées. C'est un stress qui n'est pas de problème, que tout fonctionne. Donc, c'est un événement fantastique, mais fatigant, je ne veux pas me plaindre. Mais quand même, il faut, voilà, t'entends, je me dirais, il faut s'arrêter. Et puis, deux jours après, je suis prêt pour la suivante. Félicitations pour la barbe, en tout cas, par rapport à l'année dernière. Voilà. Beau geste. Voilà. Tu nous as rejoint dans le club. Allez, merci Christophe. Et peut-être à l'année prochaine, on verra. Avec plaisir. Bonne fin de tournoi. Merci. Voilà, j'espère que ces quelques interviews vous ont régalé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un like à la vidéo, ça nous aide. Je vous mets tous les liens de la NTC. C'est une compétition absolument exceptionnelle. Ne vous inquiétez pas, la fin des matchs arrive. Le coaching de Nadine n'est pas très loin. On va voir ce que ça a donné. Je me suis régalé. C'était fabuleux. N'hésitez pas à participer aux phases qualificatives pour tenter de vous qualifier pour les phases finales. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.